Je vais vous demander, pensez-vous que c'est un bon moment en ce moment pour être un jeune adulte au Canada? Bien, on est mieux d'être un jeune adulte au Canada que dans n'importe quel autre pays du monde, mais c'est quand même un moment très difficile pour être un jeune adulte. Il y a quelque chose qui a changé au fil des dernières décennies qui rend ça plus difficile pour les jeunes aujourd'hui que ce que ça a été jadis. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, un jeune qui avait une bonne job pouvait imaginer acheter une maison, acheter une première propriété en dedans de quelques années avec un peu d'épargne, avec peut-être un peu d'aide, mais avec un deuxième job, ça allait arriver, quand ils se retrouvaient en couple, quand ils allaient commencer une famille, ils allaient pouvoir avoir cette opportunité-là. Ces jours-ci, on ne le voit pas, on ne le sent pas du tout. Ce n'est plus vraiment le cas. Oui. Je veux qu'on en parle, notamment de la crise du logement, puis ça a un impact aussi sur la santé mentale des jeunes. Mais tout d'abord, je voulais juste être transparente avec tout le monde qui nous écoute. C'est beaucoup de travail d'essayer d'avoir une discussion avec le premier ministre. Je suis contente que vous soyez là. Votre équipe vous a préparé, moi aussi, on m'a accompagné, on est préparé, puis c'est important d'être prêt pour ce type de discussion-là. Mais j'aimerais vraiment ça, qu'on ait vraiment une discussion. Jeune journaliste, leader du pays. Est-ce que c'est correct pour mes caméramans que vous ayez fait ça, par exemple? Bien correct. OK, on ajuste, les caméras s'ajustent, mais on va avoir une vraie conversation. C'est bon? C'est bon. Parlons de la crise du logement. OK. Ça a vraiment un impact sur les jeunes adultes, les jeunes familles d'aujourd'hui. Sur le site du gouvernement canadien, on dit qu'il faudrait qu'il y ait environ 35 % de notre revenu qui est au logement. Ce n'est plus vraiment le cas, on s'entend. On parle de 40, 50 %. Oui. Vous l'aviez vu venir, cette crise-là? On le voyait venir. En 2017, on a lancé notre première stratégie nationale du logement parce que les gouvernements antérieurs, particulièrement le dernier gouvernement, pendant 10 ans, avaient sous-investi dans le logement. Ça, c'est sûr que ça a des impacts. Mais on ne s'attendait pas, évidemment, à la pandémie. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup plus de défis au niveau du logement. On a eu une augmentation fulgurante de l'immigration temporaire suite à la pandémie qui a mis plus de pression sur les logements, surtout les appartements, les locataires. Et ça a amené une situation où on n'a pas assez de logements pour notre pays, pour notre population. Il faut qu'on investisse pour en créer énormément. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous avez parlé d'immigration, est-ce qu'on a trop ouvert les portes? Non, ce n'est pas par rapport à ça. Donc, même si on a juste 500 000 par année de résidents permanents, on part d'un 2 millions de plus. C'est beaucoup plus, non. Auxquels on ne s'y attendait pas. C'est des résidents temporaires, mais ils ont quand même besoin de logements. Et ça, ça a mis de la pression sur le système. Donc là, les logements sont chers. Ce que ça fait, c'est qu'une jeune comme moi, 26 ans, il a un bac, bon job en sortant de l'école, tant mieux. Oui. Mais vous pensez que c'est à quel âge que je vais pouvoir l'acheter, ma première maison? Bien, pour l'instant, tu ne le sens pas du tout. Tu ne le vois même pas. Dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça ne change rien. Tu ne te vois pas propriétaire. Comment je vais me voir de mon propriétaire? Bien, tout d'abord, de voir beaucoup plus de meubles à appartements, beaucoup plus de condos. Ça, au niveau de l'offre, on va bâtir presque 4 millions de résidences de plus au cours des prochaines années. Mais est-ce qu'elles vont coûter aussi cher? Non. Non. Parce qu'une des raisons pourquoi ça coûte si cher, c'est qu'il y a une rareté. Il faut qu'on trouve des façons de t'aider directement. Oui. Une des premières choses qu'on a faites, ça a été d'établir un compte d'épargne libre d'impôts pour l'achat d'une première propriété. Le CELIAP. Le CELIAP. Ça permet à un jeune, typiquement, de mettre de côté jusqu'à 8 000 $ par année, jusqu'à 40 000 $ qu'ils vont pouvoir avoir complètement libre d'impôts pour aller vers un paiement pour une première maison. Donc ça... C'est juste que quand j'entends ces chiffres-là, je me dis comment je le mets de côté. Parce que vous n'avez pas donné 8 000 $ de départ. Non, on n'a pas donné ça. On n'est pas en train de donner ça. Et ça, le gros défi, c'est que si on donne tout simplement de l'argent aux gens, ça fait monter l'inflation et les prix vont monter du même montant. L'autre chose qu'on est en train de faire par rapport au locataire, tu payes un gros pourcentage de ton salaire en loyer, mais ça ne compte pas pour ton code de crédit. Or, à chaque mois, les jeunes payent un gros montant pour le loyer, mais ça, ce n'est pas pris en compte par les banques quand vient le temps d'appliquer pour une hypothèque pour une maison. Donc on est en train de dire non, non, ça doit pouvoir compter parce que ça démontre à quel point tu es fiable, tu payes ton loyer à chaque mois, tu vas pouvoir payer une hypothèque quand on l'offrira dans une résidence. On va voir qu'on est bon payeur. Ce week-end, je suis allée à l'épicerie, puis le melon d'eau est à 12 $. J'ai pas de questions. Non, c'est pas soutenable. D'abord, l'inflation post-pandémie a été énorme partout à travers le monde. Il a baissé plus vite au Canada. On est mieux que d'autres au Canada. Mais ça ne change pas le prix du melon d'eau à 12 $ pour toi. C'est fou quand même. Mais c'est vraiment, vraiment cher, l'épicerie. Et c'est essentiel. Un des gros problèmes au Canada, c'est que depuis quelques années, il y a eu une consolidation extrême dans tous les différents épiceries. Il y a maintenant juste cinq compagnies qui sont propriétaires de quasiment toutes les épiceries à travers le pays. Mais la facture, elle baisse quand? La facture, elle va stabiliser. Je ne sais pas si elle va baisser. Mais les revenus vont continuer à monter, les salaires vont continuer à monter, et les prix devraient stabiliser dans les années à venir. J'ai vu que vous voulez rendre la contraception gratuite au pays. Est-ce que c'est parce qu'on n'aura plus les moyens d'avoir des enfants bientôt? Au contraire. On sait qu'en part, et ce n'est pas la contraception, c'est la contraception à ordonnance. Donc, c'est la contraception pour les femmes, surtout. Parce qu'on sait que ce soit la pilule, que ce soit les implants, les IUD, tout ça. Ça, ça prend des investissements, ça prend des dépenses plus chères que juste acheter un paquet de condoms à la pharmacie. Et il y a trop de jeunes femmes en particulier qui trouvent que c'est un coût additionnel à la vie qu'ils n'arrivent pas à avoir. Mais on a besoin que les femmes aient toujours la liberté de choisir quand elles veulent commencer une famille ou si elles veulent commencer une famille. C'est pour ça qu'on a reconnu que ces dépenses-là de contraception à ordonnance, ça devrait être couvert par l'assurance médicaments. Parlons santé mentale ensemble. Parce que l'anxiété, c'est le mal de notre génération, on s'entend. Un jeune sur cinq qui va vivre un épisode dépressif ou de l'anxiété. Puis, si j'étais première ministre, je ne saurais pas quoi faire. Premièrement, ça vous fait quoi, ce chiffre-là? Ça ne me surprend pas. Malheureusement, parce que, bien tout d'abord, on a tous nos expériences en termes de santé mentale. Moi, j'ai accompagné ma mère pendant ses épisodes de bipolarité toute ma vie. Quand j'étais jeune, on ne savait pas c'était quoi. Mais en tant qu'adulte, j'ai dû l'accompagner dans les moments difficiles. On sait à quel point c'est un énorme défi. Et tout le monde est affecté, ou bien directement, ou bien par un membre de la famille ou des amis proches qui vivent avec ça. On a eu énormément de progrès fait au niveau de la déstigmatisation. Mais le problème, c'est que, d'une façon peut-être perverse, la stigmatisation faisait partie de la façon qu'on dealait avec. Parce que si les gens n'en parlaient pas, ils ne se levaient pas la main pour dire « j'ai besoin d'aide ». Ils ne voulaient pas consulter. Ils ne voulaient pas consulter. On n'avait pas besoin de bâtir d'infrastructures pour répondre à ces besoins-là. Là, on a besoin. Là, on a besoin et les gens lèvent la main, ce qui est une bonne chose. Il y a eu des dépenses en santé mentale. Mais là, le problème, c'est de dire « OK, comment est-ce qu'on peut garantir, parce qu'on vient juste d'envoyer des milliards de dollars, on vient de signer pour 200 milliards de dollars sur 10 ans, c'est énorme pour la santé à travers les provinces, mais on ne peut pas donner des conditions parce que c'est quelque chose qui est livré par les provinces. Mais quand on parle de santé mentale, ce n'est pas juste… C'est beaucoup d'argent. Puis là, il y a sûrement des jeunes qui nous écoutent, qui peut-être souffrent, dans le fond, sur leur divan. Puis là, tous les chiffres qu'on donne, les compétences fédérales, provinciales, c'est comme c'est loin. Alors, concrètement, on est en train d'aller essayer de voir si on peut rencontrer les gens où ils sont. Alors, oui, nos services de soins de santé, nos hôpitaux, nos cliniques, oui, c'est une place où on peut aller chercher de l'aide. On est en train d'essayer de créer plus de moyens, plutôt que d'aller dans un hôpital pour voir un psychiatre. Il y a-tu des thérapeutes, il y a-tu des conseils en ligne, il y a-tu des organismes communautaires qui peuvent être là pour répondre aux besoins de façon beaucoup plus active et présente dans leur vie? C'est ce genre-là d'investissement qu'on est en train aussi de faire parce qu'au fédéral, on n'a pas directement le contrôle des systèmes de santé, mais il y a d'autres façons de bien encadrer les gens. Sur la santé mentale, l'autre aspect qui m'a vraiment frappée, c'est l'éco-anxiété, qui est un nouveau mot dans le dictionnaire Larousse. Cette année, on s'entend qu'on en parle depuis quand même un moment, 75 % des jeunes qui disent que ça a un impact sur leur santé mentale. Où s'en va la planète? Il y a des choses qu'on doit faire, comme la tarification du carbone à travers le pays, par exemple. Mettre un prix sur la pollution, c'est un outil qu'on a mis de l'avant qui est en train de réduire nos émissions, qui est en train de changer le parcours du Canada. C'est sûr qu'on a une petite influence au niveau mondial, mais on est en train de développer des solutions que les gens peuvent acheter à l'international, puis ça va aider. Mais ma deuxième partie de responsabilité, c'est de rassurer un peu les gens qu'on est en train de bâtir un meilleur avenir, malgré tous les feux de forêt qu'on est en train de voir, malgré cette éco-anxiété, parce qu'il y a un sentiment d'impuissance, particulièrement chez les jeunes qui disent... C'est ça. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes-là? Parce qu'on voit des records de chaleur à tous les mois. Puis les feux de forêt, c'est en ce moment, puis ça va continuer. Ça va s'empirer. Et tout d'abord, rassurer les gens qu'on est en train d'agir pour contrer, mais que ce n'est pas garanti. Les choix politiques que les gens vont faire vont avoir un impact direct aux États-Unis. Donald Trump a démontré que lui, il ne se préoccupe pas vraiment de l'environnement. Les Américains vont devoir choisir s'ils vont choisir un président qui va lutter contre les changements climatiques ou non. Est-ce que vous avez un réel pouvoir? J'ai l'impression des fois qu'il y a l'industrie pétolière, puis il y a les multinationales, mais vous êtes à la tête du pays. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre des décisions plus... Bien, les citoyens. Si moi, je mets de l'avant des positions extrêmement radicales, et les citoyens ne votent pas pour moi, ils votent pour quelqu'un d'autre, on n'aura pas ces solutions-là. Donc, moi, je suis toujours dans une démocratie, c'est normal. On est limité par l'appui politique qu'on peut avoir. Juste dans les prochaines élections, on le sait que les conservateurs, qui ont la meilleure chance de former le prochain gouvernement si nous, on perd le gouvernement, eux, ils ont déjà dit, ils scrappent la tarification du carbone, ils vont accroître les investissements dans l'industrie pétrolière, ils s'en vont dans l'autre direction. Est-ce que ça vous encourage à dire, bien, je ne mettrai pas tant d'efforts sur l'environnement? Ça vous dit quoi, ça, c'est son âge-là? Non, parce que moi, moi, ce que ça me dit, c'est que j'ai encore du travail à faire pour que les gens comprennent que c'est ça le choix auquel on fait face en tant que pays. Est-ce que vous vous trouvez toujours aussi cool qu'avant? Bien, selon mes enfants, non. C'est comme ma manière de vous demander si vous pensez que vous êtes encore la bonne personne. Oui, je suis la bonne personne. Et parce qu'être politicien ou être premier ministre, ce n'est pas une question d'être cool. C'est une question d'avoir la meilleure vision pour le pays, la meilleure équipe pour le livrer et de s'assurer qu'on est en train d'écouter les bonnes personnes pour développer ces solutions-là. C'est pour ça que, pour moi, d'aller chercher les jeunes en 2015, ce que j'aimais des jeunes, c'est que les jeunes ont toujours une réflexion beaucoup plus long terme. Et notre mode politique est complètement court terme, constamment. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi maintenant? Comment est-ce qu'on va aider dans l'immédiat? Oui, c'est important, mais il faut que ça mène vers un monde meilleur. Alors, les jeunes... Est-ce que vous misez encore sur eux? Oui. Est-ce que ça vous décourage, les sondages, en ce moment? On parle d'un 10 % des 18-34. 10 % vous voient encore à la tête du pays comme étant le meilleur leader. Oui, je comprends. Oui, on est dans un moment où... Vous comprenez? Oui, je comprends. On est dans un moment extrêmement difficile, où le monde est incertain, le changement climatique s'empire, on est encore à des échos de la pandémie, il y a des crises de logements, il y a toutes sortes de choses qui vont... qui sont des vrais défis, qui vont mal à certains niveaux. Et la question devient, OK, le premier ministre en place, c'est sûrement lui qui est responsable de tout. Moi, dans toutes les conversations que j'ai avec les jeunes, ce n'est pas un pays plus conservateur, moins progressiste qu'ils veulent. Lui, sa grande critique pour moi, c'est que j'ai trop investi dans le logement, j'ai trop investi dans nos systèmes de santé, j'ai trop investi pour aider les jeunes pendant la pandémie. C'est parce qu'ultimement, ça fait quand même une grosse dette au pays, quand même. Je comprends. Mais si je te disais que le Canada a le meilleur bilan fiscal de tous les pays du G7, on a... Ça, c'est des cotes, là, quand même. Non, mais c'est pas des cotes, c'est par rapport à la durabilité économique du pays. On ne devrait pas être stressé, dans le fond, quand on regarde cette dette-là? Non, zéro. Selon vous? Non, non, ce n'est pas selon moi. C'est selon les experts. Parce que moi, j'ai 500 piastres sur ma carte de crédit, ça me stresse. Je regarde la dette du Canada, là, fou! Je comprends. La dette du Canada, elle est inférieure à proportionnelle à tous les autres pays. Donc, on devrait dormir sur nos deux oreilles. Si tu étais entrepreneur, puis ça te tentait d'aller chercher un prêt de la banque pour un 5 000 $ pour commencer une business, de s'endetter de 5 000 $ pour avoir une business qui va en faire 50 000, 100 000 au fur et des prochaines années, c'est un bon investissement. Si tu refusais d'investir ou d'aller chercher ce prêt de la banque et tu restais juste chez toi, tu ne le feras pas, ce 50 000, ce 100 000 $. Tu n'auras pas cette réussite. Un pays, c'est comme une business un petit peu. On investit dans les jeunes, on investit dans l'éducation, on investit dans nos systèmes de santé, on investit dans les soins dentaires, on investit dans la contraception, on investit dans du logement, on investit dans le transport collectif. Mais oui, mais ça va rapporter. Et la grande différence entre la vision conservatrice versus ma vision plus libérale, eux, ils prônent l'austérité. Ils disent, OK, on devrait moins investir pour avoir un bilan encore plus fort que ce qu'on a maintenant au niveau de notre économie, notre endettement fédéral. Moi, je dis au contraire, des pays confiants investissent dans leurs citoyens. Et justement, les investissements qu'on est en train de faire vont permettre la réussite de cette génération-ci. plutôt que de garder plus d'argent en banque, vous laisser à vos propres dépens et de dire, OK, dans 10 ans, vous allez-tu être meilleur? Tu sais, si on s'attend à ce que le marché règle le problème de logement tout seul, bien, les riches vont être plus riches. Et les jeunes et ceux qui font face à une iniquité intergénérationnelle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est en train d'amener une augmentation des taux en gain de capital. On est en train de taxer les mieux nantis un petit peu plus pour pouvoir se payer, justement, plus de logements, se payer plus de places en garderie, se payer des soins dentaires pour ceux qui n'ont pas de couverture. C'est un choix de société d'investir pour créer de la croissance ou bien de se retirer, puis de mettre de l'argent dans son matelas, puis de s'asseoir dessus, puis être rassuré. Vous choisissez d'investir. Je choisis d'investir. Je voulais vous demander pourquoi vous avez décidé de vous asseoir avec moi aujourd'hui, de parler de jeunes comme ça pendant une heure. C'est quoi votre... est-ce que c'est par espoir peut-être d'aller récupérer ces jeunes-là qui ont voté pour vous en 2015? Si moi, au moins que les gens soient d'accord avec moi ou non, c'est de démontrer que la politique, ça devrait être des vraies conversations. Ça n'a pas besoin d'être des bumper stickers, des slogans faciles, des petits mini-clips où on n'explique pas notre pensée. On devrait... tu sais, la politique, c'est juste la façon qu'on s'organise en tant que société. Quelle direction on va prendre? Qui est-ce qu'on veut qui nous représente? Et l'idée qu'on peut faire ça basée sur une affiche plutôt qu'une conversation, basée sur un TikTok de 10 secondes plutôt qu'un débat ou une longue conversation. Bien, c'est ça. D'après moi, ce que les citoyens, particulièrement les jeunes, devraient exiger, c'est plus de vraies conversations avec de vraies solutions, avec une perspective. vous pouvez être d'accord avec moi ou en désaccord avec moi, mais ayons des vraies conversations plutôt que moi en train de lire, de lire, de citer une cassette sur un lutrin et dire voici nos investissements ici, voici nos investissements là, voici ce qu'on promet pour la prochaine fois. Non, non, mais à un moment donné, là... C'est un peu plate des fois. Oui, c'est plate. Si je vous ramène à ma première question de départ, il y a eu au final l'espoir pour les jeunes adultes au pays en ce moment? Il y a quand même plusieurs aspects négatifs en ce moment. Vous, vous trouvez qu'il y ait où l'espoir? On habite le meilleur pays au monde. On a plus de chance ici au Canada que n'importe quel pays. Quand je parle à des leaders de différents pays, ils me disent «OK, tu as toutes les ressources naturelles, t'as des universités parmi les meilleures côtés au monde, t'as une population diverse, optimiste, qui en arrachent ces jours-ci, mais qui ont un esprit communautaire, un esprit démocratique, positif, qui ont hâte de travailler pour bâtir un navire et pour être là pour les voisins. On a des accords commerciaux avec plus de pays du monde que n'importe quel autre pays. On est super bien poussé, on est à côté des Américains, le marché le plus grand au monde. Il y a tellement… on a de la place au Canada. On a tellement d'atouts en tant que pays qu'on est mieux placé pour réussir ici au Canada que dans n'importe quel autre pays. Mais je comprends, il y a plein de raisons à travers le monde d'être pessimiste. On a regardé les guerres, les changements climatiques, tout ce qui est compliqué. Mais je reste optimiste parce qu'on en a vu des moments difficiles dans le passé. Ici au Canada et à travers le monde, des guerres mondiales, des récessions, des dépressions, des crises météorologiques, climatiques. Et on a toujours passé à travers en se rassemblant, en se roulant les manches, en se mettant au travail et on va pouvoir le faire encore. On est en train de développer des solutions et des réponses aux grands défis qui vont servir pas juste aux Canadiens, mais aux pays de la planète entière parce qu'on a cette chance de pouvoir innover dans un pays libre, ouvert, ambitieux. Oui, c'est pas facile maintenant. Non. Mais je sais que ça va aller mieux à cause des conversations que j'ai eues avec des jeunes qui, oui, trouvent que ça en arrache, mais qui continuent à travailler fort, qui continuent à espérer pouvoir acheter une maison, bâtir un avenir, contribuer comme les générations antérieures ont eu là. Je reste profondément optimiste par rapport au Canada parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Si on est pessimiste par rapport au Canada, il faut qu'on soit pessimiste par rapport au monde entier. Et je refuse d'accepter que ce siècle va être le dernier pour l'être humain. Et vous serez là aux prochaines élections? Je serai là, certain. Il y a une lutte profonde et importante sur quel genre de pays on veut être. Et pour moi, de pouvoir mener cette lutte, c'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Merci beaucoup, M. Trudeau. C'était un vrai, vrai plaisir. Merci vraiment. Je pense que plus on s'intéresse aux jeunes, plus ils vont s'intéresser à nous. Ça vaut autant pour les politiciens que les journalistes. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci. Merci.